Bonjour à tous ! Si vous êtes un fidèle de notre chaîne, vous savez déjà tout le bien qu'on pense de la 11e génération de Honda Civic. Eh bien, on en essaye aujourd'hui la version Type R. Et la Honda Civic Type R, c'est quoi ? C'est bien entendu la version sportive de la Honda Civic, une véritable institution dans la gamme Honda, un peu comme l'est le sigle GTI à la Golf chez Volkswagen. Et cette génération célèbre non seulement le 25e anniversaire du badge Type R, mais également le 50e anniversaire de la Civic. Et vous allez voir que cette version sportive a pas mal de différences significatives avec la version hybride. A commencer bien sûr par le design. Cette version Type R est 8 mm plus basse que la Civic hybride, mais également 9 cm plus large grâce notamment à ses ailes bodybuildées qui cachent des voies élargies et des jantes spécifiques de 19 pouces, chaussées de pneus Michelin Pilot Sport 4S. Des jantes qui laissent par ailleurs entrevoir le système de freinage, lui aussi renforcé bien entendu, et fourni par Brembo, spécialiste du genre. A l'avant, on constate bien sûr le bouclier élargi avec des prises d'air, elles aussi agrandies. Cette prise d'air est 10% plus grande que sur la précédente génération de Civic Type R, ce qui a d'ailleurs valu d'avoir à supprimer les antibrouillards avant. On a également cette calandre en nid d'abeille noir avec un logo Honda sur fond rouge, ce qui est l'une des marques de fabrique des Civic Type R. Sans oublier bien entendu le petit badge Type R en bonne place. Cette version sportive dispose bien sûr de prises d'air supplémentaires, que ce soit à l'arrière des ailes avant ou encore ici sur le capot. Cette ouverture a d'ailleurs une double fonctionnalité, mieux gérer le refroidissement moteur d'une part bien entendu, mais également guider le flux d'air pour apporter plus de portance négative sur l'aileron arrière, ce qui favorisera donc le comportement routier à haute vitesse en conduite sportive. Et cet aileron, parlons-en, c'est aussi l'une des signatures de la Civic Type R, puisque certaines marques font des sportifs qui restent assez discrètes. Ça n'a jamais été le cas de la Type R qui s'est toujours montrée assez ostentatoire, notamment avec un gros aileron. Et celle-ci ne fait bien sûr pas exception à la règle. Cet aileron pourra d'ailleurs être réalisé en fibre de carbone, à condition d'opter pour le Carbon Pack optionnel, qui apportera également des inserts en fibre de carbone à bord, sur le tableau de bord et les contreportes. Et puis cette partie arrière est également très musclée, notamment par ses ailes retravaillées. Et puis cet imposant bouclier où on retrouve cet énorme diffuseur arrière, avec trois sorties d'échappement qui apportent un style tout à fait distinctif à la voiture, que moi personnellement j'aime beaucoup. A bord, l'intérieur est globalement identique à celui de la Civic classique, sauf qu'on a ici de magnifiques sièges baquets en tissu rouge. Des sièges qui sont, à mon sens, parmi les tout meilleurs de la production automobile actuelle. Pourquoi ? Parce qu'ils ont non seulement un excellent maintien latéral, au niveau des cuisses et du bas du dos, mais également parce qu'ils restent suffisamment moelleux, contrairement à la plupart des sièges baquets dans les voitures sportives, qui sont souvent exagérément faits. Ceux-ci restent plutôt confortables, et puis leurs dessins favorisent vraiment une très bonne position de conduite derrière le volant, et ça c'est très agréable. Le volant est recouvert d'Alcantara, surpiqué de rouge bien entendu, puisqu'on ne le répétera jamais assez. Le rouge, c'est sport, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on retrouve au centre du volant le logo Honda sur fond rouge, qu'on retrouve sur PQ rouge un petit peu partout, mais également des moquettes et tapis de sol en rouge. Et parmi les autres particularités, on peut encore noter la petite plaquette numérotée type R sur le tableau de bord, et le pavillon intégralement noir. Le système multimédia est bien entendu similaire à celui de la Civic normal, mais on a un menu dédié à tout ce qui est usage sportif et sur-circuit, le Honda LogR, qui permettra donc de surveiller toutes les valeurs inhérentes à une conduite sportive, que ce soit le gravimètre pour enregistrer les forces G qu'on pourra rencontrer, la température de l'eau, de l'huile, la pression d'huile, la pression du turbo, etc. On pourra également l'afficher comme ceci. Et puis, on aura une fonction qui permettra d'enregistrer ces temps autour, d'enregistrer ces performances de conduite, des performances qui pourront être reproduites sous forme de graphique, qui pourront être enregistrées au jour le jour, comme vous le voyez ici, et qui pourront donc être consultées soit sur l'écran du véhicule, soit sur l'app LogR dédiée sur smartphone. Et il sera ainsi possible de pouvoir comparer ces performances avec d'autres conducteurs de Civic type R. Mais la principale particularité, vous l'aurez peut-être déjà remarqué, elle se situe ici, au centre de l'habitacle, où on a un levier de boîte de vitesse manuelle. Car contrairement à la Civic hybride, qui n'a pas vraiment de boîte de vitesse, bien que dans les faits, ça fonctionne comme une boîte de vitesse automatique, et bien celle-ci reçoit une vraie boîte manuelle à 6 rapports, une boîte qui est associée à un moteur 2 litres VTEC 4 cylindres de 330 chevaux et 429 Nm de couple, capable de prendre jusqu'à 7000 tours minutes. Et ça, ça devrait suffire à parler aux fans de la marque Honda. Comme dans la Civic hybride, on a énormément de place à l'arrière, grâce notamment à l'empattement qui a été allongé par rapport à la précédente génération. Mais, particularité de cette version type R, c'est que ça n'est qu'une 4 places, puisque, regardez bien, on n'a pas de boucle de ceinture au milieu, et donc il ne sera pas possible d'installer quelqu'un sur la place centrale, même pour de courts trajets. Et à la place, Honda a intégré deux porte-boissons, ce qui est plutôt sympa. Pour la route, la Civic type R se montre plutôt homogène et bien équilibrée. On a notamment un bon compromis entre confort et dynamisme routier. L'amortissement est plutôt ferme, mais puisque les sièges conservent, comme je le disais, suffisamment de moelleux, le confort ne sera pas trop pénalisé pour un usage quotidien, en tout cas sur le mode de conduite confort, puisqu'on a bien sûr plusieurs modes de conduite. On a également un mode de conduite sport, qui renforcera donc la réponse à l'accélérateur, et qui raffermira la direction, qui agira également sur les suspensions, qui auront tendance alors à se montrer plus ferme, à fortiori sur route dégradée, où cela pourra se montrer un petit peu plus sautillant, notamment en conduite sportive. Cela ne pénalisera pas trop le dynamisme global de la voiture, mais c'est vrai que lorsque la voiture sera en appui, ces sautillements pourront parfois être un petit peu dérangeants. Pour la première fois, la Civic type R propose également un mode individual, où il sera donc possible de paramétrer soi-même les différents composants de la voiture, que ce soit le moteur, que ce soit la réponse à l'accélérateur, que ce soit les suspensions, que ce soit le bruit du moteur également, une sonorité qui est renforcée par des haut-parleurs dans les portières. On pourra donc désormais paramétrer tout cela, pour avoir un mode qui sera vraiment tel qu'on le souhaite le ressentir. Et à cela s'ajoute un mode plus air, un mode qui est théoriquement à réserver un usage sur circuit, et qui place donc tous les curseurs sur leur paramètre le plus avancé, pour tirer bien entendu la meilleure sportivité de toute la voiture. Sur ce mode plus air, le SP est également recalibré, il laisse beaucoup plus de largesse, donc ceux qui aiment sa donnée aux joies du drift, par exemple, ils trouveront leur compte, puisque dans ce système, le contrôle de traction peut également être entièrement désactivé. Il suffit pour cela de presser pendant 5 secondes le bouton du contrôle de stabilité ici, et on se retrouvera alors véritablement avec tous les systèmes désactivés, ce qui permettra donc de se faire réellement plaisir au volant. Alors bien entendu, la Civic se montre très performante, puisqu'on a un 0 à 100 effectué en 5,4 secondes, et une vitesse de pointe de 275 km heure. Mais preuve que cette voiture est vraiment conçue pour un usage sportif extrême, un usage qui pourra même être sur circuit, puisqu'elle a notamment battu le record du tour sur le circuit de Sudjuka pour un véhicule à traction avant, eh bien on a des petits indicateurs lumineux de changement de rapport lorsque le véhicule arrive dans la zone rouge, une zone rouge qui se situe donc à partir de 7000 tours minutes. Et donc voilà, lorsqu'on hausse le rythme, eh bien on aura des petits points lumineux qui s'allumeront en haut du tableau de bord pour nous indiquer qu'il est temps de passer le rapport suivant. Et quel que soit le mode de conduite choisi, il y a un élément qui participe vraiment au plaisir qu'on ressent au volant, c'est la commande de boîte de vitesse. Cette commande est absolument parfaite. On a des débattements très courts, on a une commande de boîte qui est très ferme, et vraiment on a toujours un très très bon guidage qui permet de ne pas faire d'erreur dans le rapport qu'on souhaite engager, mais qui en plus nous donne vraiment la bonne indication pour nous dire que c'est bon, le rapport a bien été verrouillé, qui renvoie un côté très mécanique. D'ailleurs ce côté mécanique, on le retrouve dans l'ensemble de la voiture qui, malgré ses différents paramétrages, malgré bien sûr les assistances électroniques inhérentes à une voiture de 2023, renvoie ce sentiment très mécanique, très pur en fait, où on a l'impression d'avoir vraiment une conduite qui n'est pas trop entravée, qui reste très naturelle. Cette Civic se montre également hyper efficace. Sur Solsec, on n'a jamais eu de remontée de couple, on n'a jamais eu de perte d'adhérence, de perte de motricité, malgré le fait qu'elle soit donc, je le rappelle, une traction avant. Et dans les enchaînements de virages, cette Civic tire partie de sa relative légèreté pour se montrer redoutablement agile. Elle enchaîne les virages avec une vraie facilité et une incroyable précision. C'est vraiment hyper sympa à conduire. C'est sans doute l'une des voitures les plus sympas à conduire du moment. En termes de consommation, on est bien sûr sur une voiture sportive de 330 cheveux, donc la consommation est relativement élevée dans l'absolu. On a relevé une moyenne de 10 litres environ, aux 100 km lors de notre essai. Honda en annonce 8,2 en cycle WLTP, ce qui fait environ 186 grammes de CO2 par kilomètre. Vous l'aurez donc compris, cette Civic Type R est donc véritablement l'un de mes coups de cœur de cette année 2023. Un coup de cœur qui a toutefois son prix, puisque cette Civic Type R 2023 est facturée à partir de 55 000 euros, ce qui est quand même une nette augmentation par rapport à la précédente génération. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, poser de nouvelles questions ci-dessous et je tâcherai d'y répondre du mieux possible. N'hésitez pas à visiter nos réseaux sociaux, nos sites internet pour être tenus au courant de toute l'actu auto. Et puis quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada